Musique Bienvenue dans votre émission Bienvenue dans votre émission Bienvenue dans votre émission La Réunion Lélal La Réunion Lélal La Réunion Lélal Bonsoir à tous Bienvenue dans votre émission La Réunion Lélal On espère que votre journée a été excellente et que la soirée se poursuivra sur le même rythme On va ouvrir nous quelques livres, quelques pages on ouvre ça dans Culture et Patrimoine Musique Et pour nous accompagner et comme d'habitude Gaël Yiton, bonsoir Bonsoir Et Koulsoum, bonsoir Bonsoir Rappelez-moi le nom parce que j'ai pas écrit Le Libou Le Libou Le Libou C'est vaste parce qu'il faut remonter très loin pour voir que bon les auteurs français ont traduit beaucoup En tout cas à partir du 18ème on voit même avant d'ailleurs Le 17ème aussi Et vous, qu'est-ce que vous souhaitez montrer ? Alors aujourd'hui, on va parler de théâtre Déjà, le théâtre c'est fait pour être représenté et c'est fait pour être vu Alors lire du théâtre c'est déjà un peu particulier c'est déjà un peu spécifique le fait de lire du théâtre mais il faut quand même le lire parce que on n'a pas l'occasion d'aller tous les jours voir une pièce de théâtre Les grandes troupes ne se produisent rarement à La Réunion On a eu la reproduction de Shakespeare, Titus Timon et Titus au théâtre du marché mais on n'a pas toujours cette qualité où on peine pour avoir des pièces abordables parce que le prix aussi coûte cher alors que le prix d'un livre coûte beaucoup moins cher Le théâtre, je veux dire on le découvre souvent lorsqu'on prépare le bac de français pour les jeunes Il y a aussi du théâtre pour les collégiens Et également ce qui se fait dans les établissements Oui, c'est vrai Je l'ai connu moi en CM2 je crois qu'on a joué une scène de Lavard c'était lorsque Lavard c'est le dernier qui a été joué ça a été donc avec Louis Dufines qui a très bien joué autour de sa cassette C'était une très belle pièce Comment le public ou comment vous vous appréhendez le théâtre à travers le livre ? Parce qu'on va juste séparer les comédies et les tragédies Les tragédies, oui Les tragédies c'est un peu plus compliqué on le dit souvent les tragédies grecques Il faut quand même avoir une certaine culture de la Grèce antique avant de commencer les tragédies Heureusement qu'on a des auteurs comme Molière qui a rendu plus abordable les pièces de théâtre En plus les pièces on rigole beaucoup aussi Donc voilà Je pense qu'il faut séparer les deux types de pièces de théâtre Juste pour rappeler que pour ceux qui le font encore à l'école parmi les auteurs et les pièces connues le site de Cordeil Andromaque de Racine pour ce qui est donc les comédies bien sûr tout ce qui est Molière Molière qui a vraiment rendu le théâtre très populaire entre les précieuses ridicules les femmes savantes Médecin malgré lui Médecin malgré lui Sartuffe Et puis je voulais surtout parler du bourgeois gentilhomme Le bourgeois gentilhomme Donc on a comme ça des personnages clés que Molière a construits et ces personnages clés sont dits comiques parce qu'à chaque fois Molière va essayer de dénoncer un vice D'accord ? Les précieuses ridicules par exemple Voilà Les précieuses ridicules c'est tout un langage qu'elles ont mis en place Dans la Vare évidemment on a la scène culte où Monseigneur Monseigneur il est l'or il est l'or de se réveiller C'est pas dans la Vare c'est la folie des grandeurs avec Mais il est repris Ah également dans le D'accord Cette scène on la voit surtout pour ceux qui aiment regarder le cinéma On la voit dans La folie des grandeurs C'est Yves Montand qui joue le rôle du valet Monseigneur Monseigneur Et lui il se réveille en disant Ah il manque une pièce Oui il manque une pièce Donc tout cet avarisme où il va planquer sa cassette parce qu'il ne veut rien donner à ses enfants Donc ça c'est le vice Depuis tout à l'heure j'essaye de trouver le nom de son valet dans Scanneral ? Non 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 dans Lavar Celui qui va Arpagon Arpagon c'est le nom C'est celui qui est radin C'est celui qui est radin Je ne sais pas trop Le valet C'est pas ce qu'à pas ? Non non Pas là dedans Alors on a Clément 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 c'est le fils Il y a Marianne C'est celle qui est désirée On va continuer C'est celui-là Si je trouve Et donc je voulais Donc je voulais vous parler de tout ce que Molière a Molière a puisé ses sources aussi dans les comédies qui se jouaient au Moyen-Âge Et au Moyen-Âge on avait ce qu'on appelait la farce Et ces farces c'était des comiques de gestes Des comiques de gestes qu'il reprend quand il est avec Scannerl avec Scannerl Enfin quand il met On va juste rappeler que Scannerl c'est un personnage de De Molière Dans quelle pièce ? Le médecin malgré lui C'est sa femme qui le fait passer pour un médecin Et donc il a atterri dans une famille parce qu'il est censé soigner C'est une fausse malade Avec le balai Parce que lui frappe sa femme Et on le couvre et le balai pour taper sur lui et sa femme de se venger des coups qu'elle reçoit Donc et cette comédie de gestes il va le reprendre et il va l'utiliser à profusion Il le réutilise dans la fourberie de scapin Donc il remet le mettre dans le sac et il le refrappe Et on le retrouve assez souvent Et on le retrouve aussi dans Tartuffe Donc dans Tartuffe il s'agit d'un d'un faux dévot qui va s'introduire dans une famille pieuse et pour profiter Donc pour profiter Il va dire pour essayer de la femme mais bon Non mais non et en fait il va essayer de mettre le voilà le mélo dans cette famille pour profiter de la femme pour profiter des enfants et voilà l'imposteur dans son excellence Dans son excellence oui Donc là il se donne un cœur joie dessus et je voulais revenir sur que Molière il est là pour dénoncer il faut s'imaginer qu'on est encore au XVIIe siècle et qu'il est là pour dénoncer tous ses vices Les femmes savantes montrent aussi le côté misogyne très misogyne de l'époque bon il dénonce beaucoup de choses de toute façon Molière on voit que les femmes savantes que les femmes puissent penser à l'époque c'était quelque chose de chercher le savoir la science de s'intéresser à la science à l'érudition et pour voilà et qu'il disait que voilà les femmes n'étaient pas il le montre c'est une manière du communote de dénoncer un fait surtout au XVIIe siècle où il fallait faire attention à ce qu'on disait et sous le règne de l'Héros il avait tourné les femmes en ridicule pour critiquer les hommes c'est un vrai paradoxe ben oui mais parce que c'est un peu pour faire réfléchir pour faire réfléchir cette population qui était là et qui pour faire évoluer une société souvent on utilise le théâtre et on le voit dans les précieuses ridicules où il critique toutes les les gestes de l'époque les traditions de l'époque on le voit quand il oppose le bourgeois gentilhomme un bourgeois ne peut pas être un gentilhomme un gentilhomme au-dessus du bourgeois on voit cette façon d'opposer les mondes quelque part les différentes sociétés mais de toute façon il risquait quelque chose parce que si jamais il attaquait directement il risquait la prison ou de se faire la censure après il était apprécié par le XIV donc il était un peu on va dire protégé le XIV enviait beaucoup et c'est un peu ce qu'il faisait il dénonçait les faux savants ou les médecins ignorants parce qu'il dénonçait un peu ça les bourgeois prétentieux les hypocrites voilà c'était sa manière à lui de dénoncer et comme d'autant qu'il dénonçait un monde dans lequel il vivait il vivait donc il était spectateur de ce qu'il voyait il était en propre éloge il profitait de ce monde et en même temps il critiquait ce monde voilà et avec le avec Danjuan il continue cette il continue cette critique mais c'est surtout ce droit de cuissage qu'avaient donc les les maîtres sur les servantes et puis surtout qu'ils utilisaient ces jeunes filles on va dire entre guillemets naïves des paysannes et Danjuan allait de paysanne en paysanne pour assouvir ses besoins et sans penser qu'ensuite le destin de ces filles c'est que l'après une fois qu'elles se sont affichées avec un maître et qu'elles n'étaient plus vierges après il fallait se retrouver un mari et se reconstruire après ça et à l'époque le montant de la dot aidait un peu à retrouver un mari et donc toutes ces promesses de mariage voilà donc ce que je voulais dire c'est que relire ces classiques c'est bien les retrouver parce qu'on les retrouve en fait dans beaucoup de choses dans toutes les comédies qu'on a ensuite dans toutes les autres réécritures on retrouve ces personnages clés on retrouve ces réponses on retrouve des mots on retrouve on retrouve quand même une chose que Molière aura sans doute du mal à exprimer c'est l'amour et on le voit dans les différentes pièces qu'il écrit ou qu'il traduit on voit toujours opposer les mondes pour montrer que l'amour était au-dessus de tout ça et que c'est l'amour qui décide finalement oui et c'est pour ça que c'est une comédie parce que c'est c'est une fin heureuse donc l'amour va réussir les valets vont réussir à ramener ces jeunes qui devaient se marier mais que les parents n'étaient pas d'accord on le voit dans Lava on le voit également dans les fourbouries de Scapin on le voit comment oui ça commence par une histoire d'amour dans les fourbouries de Scapin ils appellent le valet pour l'aider parce que les pères ont décidé de faire épouser leur enfant à d'autres personnes et ils appellent le valet pour venir arranger un peu la situation parce qu'ils veulent épouser la personne qu'ils aiment dans Lava on parle souvent d'argent on parle de cassettes et on retrouve ça dans les fourbouries de Scapin lorsqu'il faut chercher de l'argent pour aller délivrer cet enfant enfin ce jeune homme soi-disant enlevé et cette phrase qui va revenir mais qu'est-il allé faire dans cette galère cette phrase qu'il va à chaque fois répéter parce qu'il n'a pas envie de donner son argent pour sauver son fils alors qu'il a besoin d'argent pour se marier on voit que encore une fois il oppose des mondes alors que lui il vit quand même une belle vie il est à la cour du roi il mange bien il ripaille les femmes parce que le roi avait aussi ses favorites bien sûr mais il sait aussi comprendre son époque il sait aussi traduire les mœurs de cette époque et que en tant que bourgeois on vit peut-être bien en tant que bourgeois on travaille donc on a de l'argent les gentilhommes ne travaillent pas donc généralement ils sont fauchés mais c'est eux qui détiennent le pouvoir on va dire ils ont la notoriété ils ont le pouvoir ils ont les entrées les entrées à la cour et ils ont tout ce qui est bien les biens les meubles ils ont les immeubles ils ont les appartements et on le voit dans une scène quand le gentilhomme essaye d'aller emprunter de l'argent avec le bourgeois à chaque fois il augmente sa dette ou il reçoit des coups de bâton aussi parfois quand il redemande donc on voit quand même qu'il y a à travers ce que fait Bolière bon on parle de Bolière parce que là on parle de comédie mais quand on regarde tout ce qui tourne autour du théâtre que ce soit dans la façon que les Italiens ont eu des masques trouver des oui la comédia dell'arte avec des personnages qu'on utilise toujours Arlequin Polichinelle tout à fait c'est toujours des personnages de la comédia dell'arte qui ont poursuivi comme ça et qui est réutilisé maintenant pour les impros on réutilise tout à fait on va juste quand même rajouter Colombine parce que ça reste aussi Colombine évidemment qui est Arlequin il faudrait qu'il y ait forcément Colombine mais la question encore une fois c'est le théâtre aujourd'hui on en voit moins les scènes ou alors ce sont des pièces qui sont alors pour Henriette quand même là j'ai découvert grâce à un challenge mon domaine de découvrir des pièces de théâtre j'avais besoin de dire sur le théâtre contemporain il existe des auteurs contemporains dont une qui est vraiment superbe Yasmina Reza une auteure contemporaine une actrice aussi si j'ai bien compris qui propose des pièces de théâtre où elle met en avant un peu l'absurdité de l'être humain je trouve sur des situations de tous les jours dans le dieu du carnage on part sur une histoire où ces deux enfants dans une école où ils se sont un peu chamaillés il y en a un qui finit avec des dents moins donc les parents vont se retrouver pour essayer de discuter pour monter un peu pour établir le constat et en fait on part d'une situation de tous les jours d'un bambin qui se chamaille et les parents vont partir dans une situation comment ça commence à se disputer ça va partir dans du grand n'importe quoi donc Yasmina Reza elle démontre l'absurdité un peu de l'homme et la femme dans des situations de tous les jours et puis ce papa qui est avocat qui ne lâche pas son téléphone on est en train de parler de son fils qui a frappé un garçon et on le voit tout le long de la scène parce qu'on la vit la scène on l'imagine avec les acteurs et oui il passe son temps au téléphone alors qu'il faut s'occuper de son fils qui a frappé quelqu'un et qui ne comprend pas quand même l'acte un peu grave de son fils donc voilà On va quand même dire un mot sur ce qui se passe en termes de théâtre à La Réunion pour ceux qui ont eu à un moment ou à un autre l'occasion de voir ce qui reste comme une référence en matière de pièces parce que c'est drôle c'était une pièce de Louis Jésus donc tout le monde a entendu parler des pèlerins de Saint-Leu c'était donc l'occasion d'avoir le théâtre à La Réunion on l'a vu également j'allais dire c'est un woman show un one woman show c'était donc la petite qui présentait c'est vous une ferrière qui était venue à La Réunion présenter le monologue du Vagin donc voilà il y a quand même des choses qui se déroulent qui se font à La Réunion on ne va pas j'en connais pas beaucoup plus que ça mais il y a aussi les lieux qui proposent des festivals là en ce moment c'est comédie comédie oui comédie effectivement c'est un peu plus d'improvisation oui mais ça reste quand même du théâtre on a Chanfleury le théâtre de Chanfleury qui propose aussi toute l'année et avec les scolaires avec le public qui propose aussi des spectacles en dehors qui sont gratuits donc voilà il faut fréquenter ces lieux là le théâtre sous les arbres au port aussi qui essaye de proposer à des tarifs vraiment parce qu'ils sont subventionnés à des tarifs vraiment réduits des pièces de théâtre on en trouve à 5 euros 6 euros les théâtres du tampon au tampon on a deux grands théâtres le théâtre de l'université Canter qui aussi propose donc il y a quand même un gros effort le théâtre des bambous à Saint-Benoît la petite scène de Bicic qui est vraiment dans l'improvisation et là c'est une scène ouverte entre musique chant et slam au fond de caire donc on a il y a quand même à la Réunion donc un vrai vivier de je dirais d'artistes qui proposent des choses et trouver à la Réunion aujourd'hui du théâtre c'est pas c'est pas très simple non plus par contre non après il y a excuse-moi après il y a le film le cinéma Cambé aussi propose mais là maintenant c'est sous forme des films les cinémas nous reproposent un film donc il n'y a pas le même goût que de voir des acteurs sur scène c'est pas la même chose c'est clair que de regarder une pièce de théâtre à la télé ce n'est pas la même chose que de voir la pièce en vrai parce que Edmond qui raconte la vie d'Edmond Rostand comment il a monté Cyrano de Bergerac c'est un très très beau film c'est celui avec Depardieu avec Depardieu c'est un très très beau film et on fait un bisou à Roxane oui exact qui c'est qui qui chante avec Roxane d'ailleurs il y a une chanson il y a un chanteur qui a repris un rock oui j'ai la chanson Sting tu voulais rajouter non en fait je pensais vous parlez des théâtres mais j'ai inscrit mon fils rien à voir mais j'ai inscrit mon fils à une semaine d'initiation au théâtre donc ils font aussi des théâtres pour les enfants de 5 à 15 ans je crois donc avec l'association Juliette au Pays des Marmailles donc ils proposent pendant les vacances pour initier nos enfants au théâtre c'est vraiment intéressant parce qu'en plus elle offre un spectacle à la fin où on voit nos petits bout de chou qui commencent c'est très mignon donc je vais en parler aussi qu'il y a des associations pour les enfants on ne sait jamais on ne peut pas avoir un artiste une artiste en Inde à la maison qui se découvre pour théâtre et le théâtre pour vous ça a une valeur en tout cas ça a une valeur parce qu'on l'a découvert très jeune j'ai eu l'occasion de jouer une de scène quand même que ce soit en primaire ou au collège c'est vrai que de se retrouver face à un public de pouvoir dire un texte qu'on a appris parce qu'il faut apprendre par coeur c'est aussi un exercice de style oui mais moi je sais que j'ai inscrit mon fils parce qu'il est assez timide assez réservé il est très observateur et je voulais qu'il sorte un peu de son retranchement et qu'il combat un peu sa timidité je me suis dit que le théâtre c'était très bien déjà pour avoir confiance en soi de l'assurance et après de la mémoire faire travailler sa mémoire et voilà je trouve que c'est un bon travail et pour apprendre aussi à s'exprimer à parler oui en public parce que c'est pas facile de s'exprimer en public c'est pas facile de s'exprimer devant des gens donc l'acte de prendre la parole il faut se surpasser et il y a énormément de cours de théâtre des cours de théâtre qui sont donnés et même dans les entreprises on propose des cours de théâtre pour apprendre aux commerciaux oui à s'exprimer de s'exprimer en public et de la confiance en soi avoir de la confiance en soi au-delà du texte au-delà de de ce qu'on peut lire de la littérature classique ou dans le contemporain il y a voilà cette passé j'ai aussi une forme d'apprentissage c'est d'apprendre en jouant découvrir aussi pouvoir s'exprimer en public c'est quelque chose ça va plus loin dans la littérature c'est quelque chose qui est beaucoup plus intéressant et c'est vrai que lorsque vous découvrez là on parle de comédie lorsque vous découvrez les tragédies que ce soit Andromaque que ce soit Ripide Sophocle ou bien Corneille c'est une autre façon de voir et on disait qu'on apprend à dire les choses et c'est vrai que je dirais la réplique dans Corneille va je ne t'ai point ça reste la référence de la phrase culte et on apprend aussi à utiliser les mots à contourner ce qu'on appelle les règles les traditions on n'épouse pas l'homme qui a tué son père mais malheureusement mais comme quoi l'amour reste le plus fort et puis dans toujours dans les tragédies en Antigone dans Antigone évidemment Antigone elle va défier son oncle le roi pour pouvoir enterrer son fils son père pardon non son frère on va juste rappeler que donc Oedipe roi sera donc le début Antigone est donc la fille d'Oedipe oui donc Oedipe bon ben le mythe d'Oedipe tout le monde le connait qu'il a épousé sa mère et tué son père d'abord tué son père et épousé sa mère voilà dans ce sens et ensuite donc il se crève les yeux et puis il va aller sur les routes avec Antigone il a quatre enfants normalement donc quatre enfants Oedipe Polynis Ismène Polynis Antigone et Eurydice le frère et donc ensuite quand son père meurt quand Oedipe meurt sur la route donc ils vont ils vont revenir elle va revenir chez elle puisque bon c'est une princesse et là son oncle est au pouvoir et son oncle veut passer le pouvoir à un des frères mais un des frères n'accepte pas donc il s'entretue et elle il y en a un qui reçoit des funéraires et l'autre et bien on le laisse comme un charouillard crevé au bord de la route et donc elle elle va prendre ses petites mains et elle va essayer d'aller l'enterrer et donc elle va mourir pour ça mais c'est un choix c'est un choix qu'elle fait de toute façon c'est des tragédies ça ne pourrait pas se terminer autrement que comme ça ça se termine rarement bien les tragédies mais bon il y a toujours un message fort derrière donc voilà il faut retenir ça de toute façon c'est fait pour ça c'est pour envoyer un message fort sur la vie sur l'amour sur aussi l'abnégation de la détermination de chacun en tout cas merci Goussou merci également à Gaël on aura l'occasion de les revoir la semaine prochaine bienvenue dans votre émission bienvenue dans votre émission bienvenue dans votre émission la réunion l'élan 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 la réunion l'élan